Merci d'avoir accepté d'être l'invité de l'émission Cultura, de la télévision publique. Premier violon solo de l'Orchestre National de France, Sarah Nemtian. On profite de votre présence en Roumanie au Festival Enesco pour parler de votre carrière et surtout de votre biographie roumaine. Votre sang roumain, comme vous dites aux journalistes, comment ça se manifeste ? Je suis née à Bordeaux, en France, en 1981. Mes parents venaient d'émigrer en France et ils m'ont tout de suite, évidemment, parlé en roumain parce que je suis l'aînée, la première de trois enfants qu'ils ont eus. La langue roumaine, c'est fascinante parce que c'est la seule langue latine d'un pays entouré de pays slaves. J'ai toujours trouvé que la Roumanie avait une place spéciale en tant que pays dans l'Europe de l'Est. Et je trouve que c'est un écrin extraordinaire pour la culture et très riche avec des gens très éduqués, avec des Roumains qui connaissent bien la musique, l'art en général. Et beaucoup d'artistes roumains qui illuminent le monde et de manière internationale. Vous gardez la connexion ? Vous venez parfois à Roumanie et juste en vacances ou juste comme ça pour votre plaisir ? Je viens souvent en Roumanie. Alors, cette semaine, j'en profite énormément puisque je viens en tant que violon solo invité avec ce magnifique orchestre, l'Orchestre Philharmonique Georges Enesco. Et où mon père a d'ailleurs été violoniste pendant un an et demi avant de partir en France. Donc, j'ai croisé quelques-uns de ces collègues qui restent encore et qui jouent encore dans l'orchestre. Et cette semaine, j'en ai vraiment profité parce qu'à chaque fois que je viens depuis six ans, je suis régulièrement invitée pour jouer en soliste avec l'Orchestre de la Radio ou même dans le cadre du Festival Enesco avec l'Orchestre National de France dans lequel je travaille. Et cette semaine, j'en ai vraiment profité pour visiter des musées dans Bucarest, pour aller voir les lieux où habitaient mes parents que je n'avais jamais vus. Ils habitaient où ? Alors, ils habitaient dans Bucurest. Ma mère habitait pas loin du palais de Ceausescu. Et mon père, sur le boulevard des Aviateurs, c'est ça ? Près de l'Arc de Triomphe, je suis allée voir le musée des villages roumains, pas loin aussi. Et j'ai été... Je suis vraiment très émue, sincèrement émue d'être dans le pays de mes racines. Et très fière aussi de pouvoir faire découvrir ce pays à mon mari qui m'a accompagnée pour ce voyage. C'est pour la première fois en Roumanie, pour lui ? Non, c'est pas la première fois. Il est venu une ou deux fois, mais assez rapidement aussi pour jouer. Et c'est la première fois qu'on prend le temps de le visiter. Vous jouez au Festival NSQ, le concerto de Sibelius, mais votre préféré, c'est le célèbre concerto de Tchaïkovski. Vous l'avez interprété dans le film aussi célèbre, le concert de Radu Mikhailanu. Qu'est-ce que c'est ce morceau pour vous ? Vous avez encore des messages, des félicitations après ce film-là ? Oui, oui, bien sûr. C'est un concerto très particulier parce que la première fois que je l'ai entendu, j'avais neuf ans. Et j'étais à la maison et c'était dans une version avec le grand violoniste David Hoystrak. Et j'ai tout de suite eu un coup de foudre pour ce concerto. J'ai tout de suite su que ça allait être une pièce, un morceau, une œuvre musicale importante dans ma vie. Et je me suis toujours réfrénée. Je me suis toujours dit non, ne le travaille pas tout de suite. Ne le joue pas trop, ne le travaille pas trop parce qu'un jour, tu vas avoir une occasion spéciale de le jouer. Et ce jour est arrivé en 2008 quand j'ai été contactée par Radu Mikhailanu pour interpréter ce concerto pour le magnifique film, le concert. Et donc c'est vrai que depuis 2010, 2009, on me demande régulièrement de jouer ce concerto et j'en suis fière. C'est pas du tout, je ne me sens pas mal d'être assimilée à ce concerto, à ce film. Au contraire, ce film met tellement bien en valeur la musique. Et d'ailleurs, une chose très importante, c'est que souvent, la musique est travaillée après que le film ait été tourné. Et là, les choses ont été faites à l'envers. La musique a d'abord été enregistrée. Et c'est pendant le tournage qu'on a diffusé la musique sur les plateaux de tournage avec ce qui existait déjà du concerto Tchaïkovski que j'avais enregistré, bien évidemment, pour les besoins du film. Et je trouve que, voilà, c'est pas une honte qu'on me demande régulièrement de jouer ce concerto parce que la musique a une place particulière dans ce film. Vous avez fait un entraînement spécial avec l'actrice principale. Mais c'est pas votre main qu'on voit dans le film. Oui, c'est vrai. Alors, pendant six mois, j'ai dû apprendre le violon à Mélanie Laurent, une actrice française formidable. Et elle m'a suivie quand je faisais des tournées avec mon orchestre. Elle voulait vraiment s'immerger dans le milieu de la musique et voir comment ça se passait. Et on se voyait, sinon on travaillait deux à trois fois par semaine assez intensément. Je lui ai appris surtout à mimer, mimer le violon. Parce que quand on ne sait pas du tout jouer de violon à 25 ans, elle avait cet âge-là, et j'avais 26 ans à cette époque, c'est très difficile de ne pas être déconcentrée par ce qu'on entend. Donc on a mis une matière spéciale sur l'archer, sur la mèche de l'archer, pour qu'elle n'entende pas ce qu'elle joue. Donc ça, déjà, ça a facilité l'apprentissage. Et ensuite, c'est vrai qu'il y avait une doublure main. Parce que ma main, en fait, elle était deux fois plus grande que la sienne. Et elle était surtout, c'est une actrice blonde et je suis plutôt brune. Donc c'est une violoniste française qui s'appelle Mathilde Borsarello, et qui est venue aussi sur le tournage en Roumanie. On a passé une semaine en Roumanie avec l'actrice Mélanie Laurent. On a tourné une ou deux scènes ici, du film Le Concert. Donc c'était spécial. Quand on regarde votre trajet, on voit que vous avez touché la performance depuis très tôt, à 20 ans. Quelle est la voix de la performance ? Vous avez parlé dans vos interviews de votre travail acharné. Un travail draconique, une leçon de la discipline qu'on ne suit pas trop aujourd'hui. C'est vrai que j'ai deux enfants qui ont 5 ans et 3 ans. Et mon plus grand enfant, qui a 5 ans, a commencé un peu le violon. Et je me rends compte à quel point comprendre que pour arriver à faire quelque chose de précis en art ou en sport, c'est du travail. C'est vraiment... Mais je n'ai pas envie qu'on croie que c'est un sacrifice. Ce n'est pas du tout un sacrifice. Ça reste vraiment une passion. Et si on aime quelque chose, je crois que ça ne ressemble pas trop à du travail. Mais quand on est enfant, et c'est vrai que c'est quand on commence très tôt les choses, qu'une fois adulte, on a des acquis, on a plus de facilité. C'est vrai que plus on commence tôt, mieux ensuite, en tant qu'adulte, on se sent naturellement dans notre élément, avec un instrument ou avec un sport. C'est ça qui est très difficile. Je trouve que le travail de la pédagogie et de l'éducation aujourd'hui dans nos pays, en Europe, elle est très très importante. Il ne faut pas montrer que pour arriver à quelque chose, il faut se sacrifier. Il faut juste montrer qu'il faut aimer ce qu'on choisit de faire. Et à ce moment-là, les choses viendront un petit peu d'elles-mêmes, un petit peu toutes seules. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs phases dans l'apprentissage. On apprend quand on est jeune. Il y a de la technique, évidemment. Ça, c'est très important. Mais ensuite, et aujourd'hui, j'ai découvert un nouveau travail. J'ai 40 ans. Et c'est vrai que quand on a des enfants, on n'a plus le temps de travailler autant que quand on est célibataire. Et j'ai réussi à trouver une manière de travailler avec vraiment mon mental, qui fait que par l'anticipation d'un événement, d'un concert important, comme un peu un parachutiste, avant de sauter, il va répéter son saut et il va anticiper. Et donc, cette anticipation, même dans les sports, le tennis, anticiper un coup, c'est très très important, cette notion pour les artistes aussi. Et voilà ce qui m'aide aujourd'hui. J'essaye vraiment de trouver d'autres manières de travailler par le mental, par l'anticipation, par toute l'expérience que j'ai déjà acquise avec de grands chefs d'orchestre, avec de grands musiciens. Là, c'est Hilariane, la grande violoniste américaine qu'on accompagne dans le concerto de Sibelius. C'est cette violoniste qu'on accompagne et c'est un exemple, si vous voulez, de rigueur. Et voilà, donc tout ça fait que c'est un travail infini. Vous parlez avec une telle passion. Quelle est votre vie au-delà de la musique ? C'est vrai que j'aime beaucoup la pédagogie. Et c'est vraiment quelque chose vers quoi j'ai envie d'aller à mon âge. Je viens de fêter 40 ans. Et je crois que c'est le bon moment pour moi aujourd'hui. J'ai plein plein d'idées pour apprendre aux jeunes d'aujourd'hui, les artistes et plus particulièrement les violonistes, à appréhender la scène. Qu'est-ce que c'est que de jouer en public ? Qu'est-ce que c'est que de présenter un concours ? Qu'est-ce que c'est que de faire une audition ? Et ça, on ne nous l'apprend pas assez, je trouve, dans nos institutions. On ne nous apprend pas à nous connaître, tout simplement. Et pouvoir connecter la connaissance de ce que l'on est et la technique et tout ce qu'il faut savoir, je trouve ça très intéressant. Merci. Avec plaisir.